« Et tu as dit, si j'avais la chance de voir une bête comme ça en vrai, alors il y a eu ce drôle de coup de vent et la maison s'est mise à tourner comme une toupie, et on s'est retrouvés ici ! » « Ça veut dire quoi, balbutie Léa ? » Tom secoue la tête, incrédule. « Ça ne veut rien dire du tout, c'est impossible, ça ne peut pas être vrai ! » Léa se penche à nouveau à la fenêtre et déclare. « Seulement lui, il est vrai, il est même tout ce qu'il y a de plus vrai ! » Tom regarde à son tour. Le pteranodon semble monter la garde au pied du chêne, ses grandes ailes membraneuses largement ouvertes. « Bonjour toi, le lance Léa ! » « Chut, pas la peine de vous faire remarquer ! » « On ne devrait pas être ici ! » « Ah oui ? Mais c'est où ici ? » « Je ne sais pas ! » « Hé, grosse pâte ! » crie Léa. « Tu le sais, toi, où on est ? » Le pteranodon lève la tête. « Si tu crois qu'il va te répondre, gros ! » Le grommel Tom regarde donc plus tôt ce que dit le livre. Il reprend alors l'album et lit la légende inscrite sous l'image. « Teranodon, reptile volant de la période du Cré-Tacé. Cette espèce a disparu il y a 66 millions d'années. » « Tom reste assourdis. » « Ah bah, assourdis. » « 65 millions d'années ? N'importe quoi, on n'a tout de même pas remonté le temps comme ça ! » « Il est trop mignon, s'attendit Léa. » « Qui ? Lui ? » « Mais oui, regarde comme il a l'air gentil. Viens, on va le voir de plus près. » « What ? » Léa s'est engagée dans la trappe. Elle commence à descendre l'échelle de Cors. « T'es complètement folle, dit le Cré-Tacé. Remonte ici tout de suite ! » Mais sa sœur est déjà en bas. Elle saute dans l'herbe et marche bravement vers la créature du fond des âges. Chapitre 4 Une créature du fond des âges En voyant Léa tendre la main vers le monstre, Tom est pétrifié. À chaque fois que sa sœur voit un animal, il faut qu'elle aille le caresser. Mais là, vraiment, elle exagère. « Léa ! » crie Tom. « Ne fais pas ça. On ne doit jamais toucher une bête qu'on ne connaît pas. Maman, je l'ai dit cent fois ! » Léa pose son doigt sur la craie du pteradodon. Elle lui tapote gentiment le cou. Elle lui parle tout bas. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui raconter ? Tom prend une grande inspiration. Parfait. Puisque c'est comme ça, il descend aussi. Il va observer la créature de plus près. Et il va prendre des notes. C'est ce que font les savants, non ? Il attrape son sac à dos, empoigne les cordes de l'échelle et entame la descente. Quand il pose le piparateur, l'animal tourne la tête vers lui et le dévisage de ses ailes, les petits yeux brillants. « Il est tout doux, » dit Léa. « Aussi doux que Black. » « Ce n'est pas un chien, Léa. C'est un pteranodon. » On râle Tom pour cacher sa peur. « Viens, viens le caresser. » Tom reste figé. « Allez, viens ! » Tom avance prudemment. Un pas, un autre. Il tend la main et il passe lentement le long du cou de la créature. Il se dit. « Intéressant, la peau du pteranodon est recouverte d'une sorte de fine fourrure. » « C'est doux, hein ? » dit Léa. Tom ne répond pas. Il faut dans son sac à dos en sort un carnet et un crayon. Et il note. Peau recouverte de fourrure. « Qu'est-ce que tu fabriques ? » s'étonne Léa. « Je prends des notes. » « Nous sommes les premiers humains à avoir un pteranodon en chair et en os. » Il examine de nouveau l'animal et remarque que la créose et au sommet de sa tête est plus longue que son propre bras. « Je me demande qui. » « S'il possède une forme intelligente. » « Évidemment qu'il est intelligent. » « Tu parles, ça, ça va, il est sûrement plus gros qu'un petit poids. » « Même pas vrai, il est très intelligent. » « Je le sens. » « Il est gentil. » « Je vais l'appeler... » « Nono. » « Tom note en carnet. » « Taille du cerveau. » « Puis il suggère. » « C'est peut-être un mutant. » Le pteranodon revue la tête et Léa éclate de rire. « Il n'est pas content que tu te traites de mutant. » « Qu'est-ce qu'il fait ici ? » « Et d'ailleurs, où sommes-nous ? » « Tu sais où on est, toi ? » « Oh nono, demande Léa. » « À l'étrange grosse bête, celle-ci regarde la petite fille en rang et en fermant ses mâchoires semblant aux larmes d'une paire de ciseaux. » « Tu veux me dire quelque chose, Nono ? » « Arrête tes bêtises, comme le Tom. » Et il écrit « Mâchoire en forme de ciseaux. » « Tu crois qu'on a remonté le temps, Tom ? » « S'inquiète Léa. » « Tu crois qu'on est à l'époque des dinosaures ? » Soudain, elle pousse un cri étranglé. « Là, regarde ! » Léa dessine quelque chose d'un autre en blanc. Tom lève les yeux au sommet de la colline. Il vient d'apparaître un énorme dinosaure. De l'or dans l'herbe. « Vite ! » souffle Tom. « On retourne dans la cabane ! » Il ouvre le carnet dans son sac et tire sa sœur vers l'échelle du corps. « Au revoir, Nono ! » dit Léa. « Dépêche-toi, grimpe ! » Il escalote l'échelle et se lance tout. Il se laisse tomber hors d'haleine sur le plancher de la cabane. Dès que les battements de leur cœur sont un peu calmés, il court à la fenêtre sur la colline du dinosaure. Le dinosaure pourtroquement les fleurs d'un arbre.